Parfait pour coller des migraines. Précédemment, dans Resident Evil 3, Jill Valentine, équipé du plus gros canon pénis de l'histoire, va progresser vers le dénouement de tous les événements qui ont eu lieu à Raccoon City. Oh là 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 ! On pourrait lui mettre une BASTOS ? Ça le clourait au mur ! Le vaccin devrait être par là. Allons-y ! Bip bip bloop ! Et le mec, il connaissait le code ! C'est suspect que tu connaisses le code, hein ! Suspect, suspect, hein ! Moi, je te surveille. T'es sûr que tu veux pas rester là ? Pourquoi faire ? Je viens avec toi. D'accord. Alors, on continue. Est-ce que j'ai du bon matos sur moi ? Ouais, un soin, des balles. Ça tient, allons-y. Quoi, que je suis pas en confiance, hein. Je suis pas en confiance, je suis pas en confiance, hein. Je peux même pas courir. En plus, il a l'air infecté du cul. Il respire la santé, ouais, ouais, j'avoue, je vois, je vois. Allons-y. Excusez-moi, je retourne rapide. Ah ! Judas ! Bon. C'est pas grave. On peut profiter de l'avancée de Jill. Avec un canon, mon gars. D'une taille sans précédent. Même lui, il est impressionné. Mais vérifie pas l'endroit que je viens de vérifier. Oh, shit ! T'as eu mal ! Ils connaissaient le mot de passe ! Allez, accroche-toi, on y est presque. Jill ! Mon Dieu ! Il était noir dans un film d'action hollywoodien ! Je... t'attends... Je vais te voir ! Merde. Miséricorde ! Quelle chance que c'était un bouton pour la porte et pas un système d'alarme au pif ! D'où j'ai eu. Le taux de pénétration est maximal. Oh ! Fort aimable. Oh là là ! Tellement aimable ! Est-ce que je peux en avoir une deuxième dose ? Ouais, deuxième dose. Deuxième dose, mon gars, parce qu'il y en a besoin. Bref, j'ai pris une douche. Ah, putain ! C'est le confinement ! Oh, la salle de sauvegarde ! Attends, mais ça veut dire qu'il y avait un point de sauvegarde et une caisse de sauvegarde genre juste avant cette phase obligatoire avec Nemesis que je pouvais même pas perdre en plus ! Mais ça servait à rien ! Règlement intérieur du Nest. Les objectifs de ce champ de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella où se trouvent normalement Claire et Léon. Ici, nous nous concentrons sur le cas d'utilisation en situation réelle découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques ce qui en inclut la nécessité de vaccins contre le virus T ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur et la présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche du monde, garder ceci à l'esprit et suivre les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. fort aimables de leur part, j'ai envie de dire, mais ça m'avance très peu. Par contre, on va prendre peut-être un peu plus de balles parce que les balles de pistolet, j'ai quand même l'impression que les zombards, ils vont être la miam miam miam. j'aimerais en consommer beaucoup. Voilà. Voilà, très bien. Et avec ça, madame, et avec ça, madame, et avec ça, madame, avec ça, madame, on va quand même se faire plaisir. On va quand même se faire plaisir. Eh bien, elle est agile, la petite. Ça va vite. Voilà. Ça nous laisse masse de places d'emplacement, le lance-patada, l'émasculateur, le pistolet bien chargé, et le fusil à pépons. Je crois qu'on est bien. Il n'y a rien, là ? C'est quoi, ça ? C'est rien, c'est juste de la poupoudre ? Il n'y a rien ici, il n'y a rien. Très bien. T'es suspect, toi. Eh, t'es suspect. Oh là là ! Ah la vache, double dash ! Mario 4, double dash ! Putain ! Moi qui pensais pourra la gérer en sécurité ! Elle n'est pas morte. Ça fait semblant, ça, madame. Pouah ! Oh, le double dash, quoi ! Eh bien, c'est bon. Eh bien, écoute, t'aimes le plomb, bon, je suis là ! Voilà. Journal d'Isaac Grave. La paye était bonne, les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un troupeau, mais c'était une aubaine en or ! Alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici, à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres, menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer, il faut que tout le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à donner l'alarme, je pense à Penny, à Kasi. Et je me dis que ce serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle toute cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné en pâture à Beta, au Beta. J'ai vu toute la scène. Je peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit. Pour elle. Mais je veux que ce soit une preuve que j'ai une conscience. Et que ça m'a servi de leçon. Bah je pense que la leçon, tu l'as bien retenue là, mon gros. L'as bien retenue. Alors du coup, ça nous vient d'arriver. Non, tu ressembles pas à un vrai zombie, toi. Si ? Non, c'est pas un vrai zombie. Attends, j'ai entendu un. Où est-il ? Il faut passer par l'escalier du labo 1, et passer par là, et il y a un Bobblehead. Enfoiré. Plein de cadavres partout. Putain, tout ceci va encore mal finir. Pour moi, il est vraiment mort, lui. Il y a un truc que je voudrais faire aussi. Merci. Voilà. Donc ça, au moins, c'est plus naturel pour moi. Ok. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. Ah ! La synthèse ? Je dois faire ça moi-même ? Bon, va falloir trouver comment. Article sur la synthèse des vaccins. Comme c'est pratique. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. Par Nathaniel Bard. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables. L'antigène et l'adjuvant. L'antigène prend une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui m'aide à la production d'un kit d'anticorps. Blablabla, on peut créer une base de vaccins efficace. En traitant cette base de vaccins avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement mille fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. Ah ! Donc au moins c'est cohérent avec le scénar. Là il y a un mort, deux morts, ils sont morts ou vraiment morts ou pas morts ? On ne saura pas. Ça ressemble à du pas mort ça. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça ? Clé de déverrouillage retirée. Une clé USB en 1998 alors que la technologie n'existera que dix ans plus tard. Une clé USB 8 kilo octets mon gars. 8 kilo octets. Tu te rends compte ? Tu peux y faire tenir deux documents Word. Un gros bloc-notes. C'est dit qu'il y a encore des choses à prendre ici, mais pour l'instant j'ai rien à y faire. J'ai rien à y prendre, allons-y. Umbrella c'est le futur mon gars, j'avoue. La porte du bout mène à la salle de stérilisation. On y allait ouais, on y allait. On y allait dans la salle de stérilisation ? Ouais on y allait je crois. Allons-y. Ça marche ? Le déverrouillage effectué. Oh la technologie ! Et Jill le met de bon côté. J'ai pas le temps pour ça mon gars. J'ai pensé avoir touché les deux. Quel dommage. Voilà qui règle le jeu. Le problème de ces saloperies. Ils sont même pas morts de la grenade explosive. Seul moyen de les buter. Le magnum dans la face. Avis d'expédition. Cargaison Nemesis. Ah ah ! Il tire d'expédition. Charles de Gaulle ! Ouais il est passé à Charles de Gaulle ! Euh... Marchandise dangereuse de classe 1. Tout transit au sein des Etats-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de l'écollage et d'étarissage. Les chocs trop importants risqueraient de provoquer une auto-activation. Toute la branche européenne attend avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant ce tout nouveau prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà fait l'objet d'une batterie de test et sa puissance est hors du commun. Aussi nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence lors de son utilisation. De Herman Frank. Il y en a encore un c'est un nudiste ? Merde c'est un nudiste. Un peu trop près pour mon propre confort. Ce que je vais faire c'est l'amener dans l'escalier. Dans l'escalier je suis confiant. Dans l'escalier il ne pourra pas trop bouger à moins que je réussisse à me toucher. Non mais il est trop aléatoire. Excusez-moi j'étais concentré. C'est comme les tirs de ballon à la fête foraine. Il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater. Petite herbe verte. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Du pompe. Ça c'est juste seulement deux. Mais bon on ne va pas cracher dessus. De la Drupou. Ça c'est encore plus juteux. On ne va jamais cracher dessus. Il y a tout ce passage. Mais il y a aussi tout le passage supérieur. Et ça ça s'ouvre. Et je vois même un coffre. Ouais. Oh d'accord. Il a même un papier fort aimable. Dernier message d'un scientifique. Euh... Le scénario catastrophe s'est produit. Pour une raison que j'ignore. Le virus T s'est échappé. Docteur Barne m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets. Je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les échantillons d'adjuvant sont stockés dans le labo d'incubation. Des cobayères déjà dans les couloirs. Mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur les échantillons pendant que celle culture mûrit. Si je n'y parviens pas, complétez le processus de synthèse. Trouvez le moyen d'arrêter cette épidémie. Et après avoir déclenché ces événements horribles, c'est le moins qu'on ne puisse faire. Oh le PC, le PC portable de 1998 les enfants. Oh là 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 là. Et là il y a une clé USB. Et là ça dit qu'il y a du soin, je ne l'ai même pas vu. De l'herbe, et bien écoute. Bon alors on va se mettre bien. Aucune raison de se mettre mal. Oh là là oui c'est vrai. Grenade à la sud. Pchit 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 mon gars. Les grenades qui font que ça fond dans la bouche. Il va y avoir à peu près mille et un et demi. Ça doit être l'alimentation. Allez bien sûr. Oh merde. C'est fou ce qu'ils prennent maintenant les zombards. Quand on est là. La pilule. Bleh. 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 Est-ce que c'est vraiment par là que je veux aller ? Ça semble à une erreur colossale comme on dit dans le métier. Qu'est-ce que j'ai comme grenade ? Rien du tout ! Deux items de soin et bah écoute ! Oh ça fait des Monsieur T ! Oh les Mister X trop stylé ! Ah c'est vous que je surveille sur vous ! Ok ! En tout cas j'espère que c'est ici qu'ils fabriquent leurs slips. Oui je suis sûr que cet explosive B nécessitait d'être dans une valise. Les logiques Capcom mon gars ! Allons-y ! Bon ! Et tâchez de vous préparer pour le combat ! Je vous buterai tous à mon retour ! Toi est-ce que tu veux me parler ? Non ! T'as l'air d'être un faux ! T'as pas la mâchoire assez grande ! T'es pas assez un zombie ! Pas assez un zombie ! A la bonne incubation ! Très bien ! Oh la vache ! Je chier par contre ! Double ballon à la fête foraine ! Double ballon à la fête foraine ! Quand le forain il est obligé de te donner un ticket en plus ! Quand tu peux être là ! Oui je voudrais la petite peluche aussi ! Bébé ! L'efficacité ! Je vais vérifier l'état de fait braves gens ! D'accord de la poudre ! Ouah il pousse ! Trop bien ! Stylé ! Oh la la ! La figurine de Megaman qui est trop invincible ! Lettre d'inquiétude ! Cher Docteur Franck ! Tout d'abord permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis ! Une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques ! Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe ! Je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle ! Néanmoins d'un point de vue médical je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella ! Selon moi l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent ! Les virus peuvent être contrôlés ! Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre ! Moyennement un financement et des échantillons suffisants bien entendu ! Mais pouvez-vous en dire de même des parasites ? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme ! Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T ! Et pensez qu'ils sont contrôlables et de la pure folie ! Peut-être que dans votre pays les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans freins ! Mais ici en Amérique ce n'est pas le cas ! Ceci dit je me souviens que vous êtes diplômé d'économie ! Alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques ! J'attends avec impatience votre conférence au forum de Berlin le mois prochain ! En attendant je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que nous avez imposé ! Candidément docteur Nathaniel Bard ! Ce truc s'appelle Nemesis ! Ouais mais c'est surtout que... Ce truc s'appelle les blagasses mon gars ! Les bonnes blagasses ! C'est peut-être pour ça qu'ils veulent refaire Resident Evil 4 ! Une erreur à mon avis ! Code Veronica mérite bien plus un remake ! Resident Evil 4 tient encore la route ! Même si ultimement ce serait bien qu'il leur fasse aussi ! On s'en bat les couilles ! C'est juste que... A mon avis il se trompe de chevaux ! Euh... Il reste des choses dans le labo d'incubation ! Mais qu'est-ce que j'ai raté ! Ah ! Ah bah oui ! Ah bah oui oui ! Sans doute le truc le plus important ! Ah bah oui ! Oh la 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 ! La menthe glaciale ! Terrible ! C'est un adjuvant ! C'est venu aux antigènes ! Ca augmente la réponse du système immunitaire ! Ok ! Absolument hors question que vous restiez comme ça ici hein ! On le savait ! On le savait ! Ah ! Au cac ! Heureusement j'ai mis mon chemisier les gars ! Oh la vache mutiler ! Je me fais mutiler ! Comboter ! Comboter ! Comboter à l'infini hein ! J'ai pas le droit de jouer ! C'est interdit ! C'est interdit ! Ouh ! Vous êtes sûr que vous voulez pas sortir vous un ! Non si Oh la vache Par contre j'ai pris la max J'ai pris la max Mais j'en sors Full life Parce que je me suis soigné juste à la fin Et il faut savoir que le splash d'amad De tes balles au feu ou de tes balles à l'acide Ne te fait pas de dégâts Et si ce serait un enfer à naviguer Si je n'avais pas nettoyé le terrain Et mais putain Changement Les bonnes vieilles grenades explosives Voilà quand hésite à claquer le mcdom J'ai plus de balle de pistolet Et bah c'est allé vite Je suis peu satisfait de ce modèle à rafale Vous avez raison On va reprendre le pistolet G19 Mais sans l'extension pénienne Ouais sans l'extension pénienne Peu de repous Des balles de pistons Mission magnum On recharge le magnum Voilà Parfait Très bien En tout cas je suis plutôt content Je pensais être mort vraiment Mais j'ai fait des esquives parfaites De la chance absolue Euh ouais Mais attends du coup c'est pas par là Si Non Non attends c'est pas par là Non c'est pas par là Par là Allez là il y a un escalier Mais comment on l'atteint cet escalier Labo 1 labo 2 Mais j'y suis jamais allé là Mais j'y suis jamais allé Mais je suis un débilus Je suis un débilus de taille 6 Voilà Bon Toi t'es une fausse Et j'ai pas le temps Très bien Cher docteur Emerson Je voudrais demander officiellement Que les armes normalement réservées A l'équipe de synthèse Des armes biologiques Soit mis à la disposition Tout employé Interagissant avec l'admission Et leur envoie des cobayes Bien que ces cobayes Présentent pas le même niveau de danger Que les armes biologiques Je pense que cette autorisation d'armement Est souhaitable Récemment Certains cobayes Ont développé une nouvelle mutation Leur conférant des capacités De régénération très élevées Notre équipe appelle ces spécimens Des pales heads Des têtes blanches On en voit régulièrement Mais la cause de leur apparition N'a pas encore été déterminée La vitesse à laquelle Ces têtes blanches se régénèrent Est telle qu'il est difficile D'en venir à bout A l'aide d'armes conventionnelles Si une quelconque défaillance Du système venait à se produire Dans notre installation Nous serions pas en mesure De nous défendre C'est pourquoi J'aimerais demander A ce que des armes De grande puissance Capables de maîtriser Les têtes blanches Soit fournies à tous les employés Travaillant dans l'expédition Et le traitement En cas d'urgence On pourrait aussi éliminer Rapidement la menace Et évacuer en toute sécurité Merci bien vous l'avoir Consuléré cette demande Ok d'accord Oh oui Oh oui Et ça n'a pris Que 7 secondes Échantillon de l'antigène Je vais en avoir besoin Pour le vaccin Échantillon de culture Très bien Ah Ouh La musique s'excite Je Ouh 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 Ah je l'ai raté Deux fois Je me déteste Je me déteste Bon c'est pas grave J'ai de quoi en créer D'autres déballes C'est pas non plus La fin du monde Du coup juste pour ce connard Je suis un peu dégueu Combien de poudre Il me reste Par contre la quantité D'explosifs que j'ai C'est absurde Grenade pareil Plus tente de repoussins Après c'est les explosifs Est-ce que Oh non Oh non Gardons les Gardons les A ce compte là Ah Allez Allez Ça sert plus à rien De toute façon Ça ça ferait de l'acide Mais ce que je veux C'est de l'incendiaire On l'aime bien Les incendiaires L'acide c'est bien Mais ça prend de la place Un chargeur complet On prend la grenade d'acide On sait jamais On prend la grenade d'acide Par là Euh Ah merde Ah oui Bon bah le jaune Alors Quoi Ah quoi Il faut Il faut que je les mélange A la main Mais genre Oh le liquide Est trop bien fait Mais genre C'est ultra dangereux Bon bah Doucement On verse Doucement Et on est bon Jolie couleur Allons-y Euh Ok Très bien J'ai rien compris Mais ça compte Ouh La belle couleur Fantastique Le beau prototype Miam Allez ça va bien 5 minutes cet endroit à la con Mais moi je me casse hein Non 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 Oh oui 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 Et où se fout ? Mais c'est pas vrai Mais où est Léon quand on a besoin de lui pour gérer ce genre de monstre Fous-y la paix Fous-y la paix Anthony Je suis sûr que ça aura aucune conséquence sur le système électrogène Fouh Drepou C'est prêt c'est prêt c'est prêt Drepou Sauvegarde Caisse Grenade grenade Ah A mon avis Le jeu essaie de me transmettre un message Je pense que voilà le jeu essaie de Le jeu essaie de me convaincre de quelque chose On garde le vaccin ou pas ? J'imagine que oui hein il faut Grenade explosive Grenade de feu Grenade incendiaire Les mines C'est puissant les mines ou pas ? On va commencer par vider les Voilà hop Mission pour magnum La max Les grenades c'est bien Double poudre noire On est en mode normal Donc en fait je me suis fait chier à affronter des ennemis au couteau tout le long du jeu Alors que j'aurais pu y aller au headshot Comme un freluquet Ça se serait bien passé Ça se serait bien passé Ça n'aurait même pas hésité une seconde Bon Bah écoute tant pis Tant pis tant pis Tout est chargé Tout est à fond Est-ce qu'on se prendrait pas un mélange d'herbes supplémentaires ? Comment va ma life ? Je suis full life Deux trucs de soin Les grenades peut-être Peut-être les grenades Tout cet armement qui veut plus rien dire Je pourrais virer le pistolet Les balles Bon bah Je remplace ça par un truc de soin Les balles seront remplacées avantageusement par des mines Ouais bah on est bien là On est bien On est bien Balles de fusil à pompe peut-être ? Non bah écoute J'en sais rien On va vider On verra bien On verra bien écoute Prends tout Prends tout Réfléchis pas Prends tout Prends tout Peut-être un truc de soin en plus On a un A3 là Cet équipement L'absurdité de cet écran Cet arsenal Bon je pense que j'ai toutes mes chances Allez Ça sent la fin les enfants Ça sent la fin Ah oui c'est vrai Ouais allez je vide Ouais parfait Y'a pas un papier Quelque chose à découvrir Non rien Une note Non rien du tout On s'en fout Ah bah si Quand même Centre d'élimination Ce centre a pour but La dissolution et l'élimination des cobayes Et en servir dans le cadre de l'expérience du nest 2 Grâce au puissant solvant utilisé Toute matière biologique présente dans la cuve Sera complètement dissoute Et prête à être éliminée Merci de suivre toutes les consignes de sécurité Lors d'utilisation du centre d'élimination Ah Ah Intéressant Ah donc c'est une piscine de trompette Pas mal ça Assurez-vous qu'aucun employé ne se trouve dans l'enceinte Lorsque vous démarrez le processus de dissolution Assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvant Peu importe le volume ou la masse à éliminer Et même si un cobaye se comporte violemment N'interrompez pas le processus d'élimination Laissez l'enceinte remplie pendant au moins 12 heures Puis vérifiez que la dissolution est achevée Avant de procéder au drainage Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit J'appelle ça La trompette Est-ce que tout ceci est réellement nécessaire C'est réellement nécessaire C'est réellement nécessaire La trompette Est-ce que tout ceci est en seigneur Putain, mais même sur Tinder, les mecs, ils s'accrochent pas comme ça ! Mais qu'avons-nous ici ? Nikolai, non ! La ville a besoin de son vaccin ! Plus que moi ? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans, affronte le Nemesis, et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Mais qu'est-ce que t'en fais de ces données ? Assure le spectacle, et... J'aurais peut-être pas besoin du vaccin. D'il ? Bien ! Ah ! Longue vie au roi ! Quel enfer ! Ah putain, alors, bien sûr, dès le début, je peux même pas jouer ! Interdit ! Allez ! Tu recules ! Tu recules ! Tu recules ! On prend la max, hein ! On prend la max, hein ! Attenez ! Ah non ! Ah la vache ! Putain, j'ai bouffé, hein ! Par contre, je sais pas pourquoi, mais jamais Jill, elle a rechargé, en fait. J'avais demandé de recharger le... Le, 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 le... Le canon, mais elle a pas voulu. Allez ! Tu recharges, moi, ou pas ? C'est la cronias ! Recule ! Tu recules ! Et toi, tu recharges ! Gilles, c'est toi ! Carlos ! T'es vivante. Laisse-moi te guider ! Bonne idée. Non, fais pas le con, on descend juste une échelle et verse l'acide ! Ah, fuck ! Attention, t'as de la compagnie ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il se planque derrière le support, vite ! Huit ! Maintenant, j'ai mon proche, ton foire ! Ah, ça a nucléarisé le mec à côté, t'sais quoi ? Attends, je ne peux pas s'éclater. C'est pas aussi… Ah, c'est pas une échelle, toi ! C'est pas une échelle ! Est-ce qu'il y a des proches qui sont portées ? Faut-il, tu sais qu'il y a des proches ? Qu'est-ce qu'il y a des proches ? Envoie la tente ! C'est pas une échelle ! J'ai une échelle ! Carrière le numéro sept ! Retirez le numéro sept ! Numéro sept ! Attends, oui. Ouais ! Ah putain, j'étais en train de recharger ! On prend qu'il est en train de cavaler. On a tous, j'arrive ! Laisse-le courir. Ça touchera pas ! Ah putain ! Quel enfer ! Oh la vache, il s'en bat les couilles maintenant ! Ah il en a plus rien à foutre ! Il en a plus rien à foutre ! Ok, pendant qu'il panique et qu'il fait son débilus, rechargeons ! On ne recharger pas si tu veux, pas de problème ! On voit la tente ! Sur ta proie ! Ouais ! Ah la vache ! J'ai pas pu esquiver, il y a un tas de merde sur la route ! Yébé ! Yébé ! Yébé ! Yébé ! Il y en a d'autres qui arrivent ! Numéro quatre ! Ok je m'en occupe ! Ah putain ! Putain là-bas je t'eskive ! L'eskive à réflexe ! Je t'envoie à la gruste ! Accroche-toi à elle ! Jille ! Attention ! Allez monte ! Vas-y ! Je vais réduire cette saloperie en bruit ! C'est la trompette ! Ok on se retrouve plus loin ! Il a fondu ! Mais quel monde ! Où est-ce que t'es passé ? J'ai eu quelques ratés avec le lance-grenade ! Qui parfois voulaient pas recharger pour des raisons qui me sont restées obscures ! J'ai encore un truc de soin ! Une mine ! Il faut que je récupère le vaccin ! Et tout le reste ? Je vais normalement pouvoir faire face à... Ah bah voilà parfait ! Parfait parfait ! Tu veux peut-être récupérer le vaccin Bibiche ! Mais d'abord tu vas prendre plus de munitions ! Allez ce coup-ci tu vas pas faire chier ! Tu vas recharger ! Merci ! Voilà très bien ! Ensuite ! Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? On a des balles ! Prenons les balles ! On sait jamais ! Nous avons encore des patates ! Prenons les patates ! On sait jamais ! Nous avons des grenades ! Prenons les grenades ! Nous avons le pistolet G ! On prend ! Et nous avons du spray ! 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 Ouais non ça sert à rien ! Voilà très bien ! Peut-être un peu excessif ! Je sais pas ce que vous en pensez mais ça me parait un peu excessif ! Alors attendez ! Voilà ! Encore de la poudre ! Encore un spray ! Spécification d'une arme ! Euh... Ferromagnétique Infanterie Use Next Generation Ragon ! Ok ! Euh... Canon à rampe de nouvelle génération utilisable par l'infanterie euh... Ferromagnétique ! Ah bah c'est marqué en dessous ! Canon ferromagnétique d'infanterie de nouvelle génération ! D'accord ! C'est un canon ouais ! Canon à rampe ! Euh... Nom de code Finger ! Oh ! Stylé ! Je t'avais proposé Cornel Garner... Blablabla... Vitesse initiale 6 km seconde ! Oh le recul il doit déconner 0 mon gars ! Suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise ! Extrême puissance de feu a pour avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace ! Blablabla... Un coup de finger et c'est résolu ! Blablabla... Sans alimentation... Blablabla... Bon... J'imagine c'est pour un new game plus ça doit être l'arme comme la Gatling dans Resident Evil 5 ou euh... Ça doit être les armes bonus ! Ça doit être les armes bonus ! Du coup euh... Un, deux, trois, quatre ! Quatre sprays ! Quatre sprays ! Quatre sprays ! On est bien ! Petite sauvegarde ! Et je dirais même... Et je dirais même euh... On va bourrer plus ! On va bourrer plus ! On va bourrer plus ! Voilà ! Voilà ! Full soin ! Full max ! Full prêt ! Full la totale ! Euh... Par là ! Rien ici, rien par là, excellent ! C'est fait ! Donne-moi le vaccin ! Espèce de sale ordure ! Oh non 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 ! Tu vaux de l'or ! Et j'aime ça ! Je crois que notre partenariat est fait pour durer ! Allez, jette ton flingue ! Non ! Je me marierai mais par amour ! Ah ! Oh mais t'es réel ! As-tu... As-tu déjà vu quelque chose de si incroyable ? Des données là-dessus pourraient valoir des mille ! Mais... Mais... Je vais pas te faire un dessin ! La ville est sur le point d'exploser ! Et la vie, ça n'a pas de prix ! Bonne chance ! Nicolai ! Jill ! Cours après Nicolai ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, on a plus le temps là ! Je vais y arriver ! J'ai pas de doute là-dessus ! Bon... Je te préviens... Cette fois, ce sera la dernière fois ! Ouais, parce que là... Parce que là, ça devient absurde ! Ouverture du compartiment ! Ça, ça devrait faire ! Ouh ! Oh ! Oh ! Pour l'Empereur ! Ah merde ! Faut le recharger ! Faut le recharger ! Tu l'as senti passer, hein ! T'en veux encore ? Aïe, elle est trop la vache ! Oh là, je suis automatiquement dans les vapes absolues ! Putain, ça va vite ! D'accord, très bien, ok ! Allez ! Pousse, pousse, pousse pousse, 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 pousse pousse, pousse, pousse pousse, 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 pousse 2 sources d'alimentation a activer ! oh ça passe! Et reviens Vas-y! Je te mettrai à terre autour de quoi qu'il le faudra! Oh les bouboules Et merde Ah j'ai essayé de l'esquiver j'ai pas pu Ah quel enfer Il est grand ouvert mais ça sert à rien Toutes les sources d'alimentation sont maximées Tu crois que je sais pas comment te calmer ? Mieux vaut mourir pour l'empereur que vivre pour soi-même Meurs Xenomutant Hérétique Allez Hashtag MeToo fils de pute C'est pas clair Ça marche Reste ami entre nous Allez Reste ami Le retour de la vengeance de l'absolu Putain Même les trucs steam se foutent de ma gueule Oh la vache Et ça a enregistré là où j'ai tiré C'est trop stylé Je peux pas l'emmener avec moi Bon Attends par où on part Ça part par là Non ça a pas l'air Je crois que là c'est bon il est mort Ouais j'espère Par contre en mode ultra hardcore Il doit être injouable Genre s'il défleure il te tue quoi Quel enfer Voilà Mon autisme est satisfait Une échelle Oh Note sur un contrat louche Grande ligne du contrat Réception d'une offre d'un client Cherchant à profiter de la crise actuelle De Rakuza Attends Attends Une seconde Voilà je me mets juste dans un endroit Où c'est un peu plus calme Très bien Tout lu tout vu C'est à dire j'ai tout chopé C'est cool Réception d'une offre d'un client Cherchant à profiter de la crise actuelle De Raccoon City Pour compromettre Umbrella Corporation Et obtenir des parts de marché Par différents moyens A Sabotage des tentatives d'Umbrella Corporation De détruire les preuves de l'épidémie Afin de maximiser leur culpabilité B Provocation des rencontres Entre les armes biologiques D'Umbrella Corporation Et les forces de l'ordre Les collègues de données de combat Pour tester la viabilité des technologies C Contre-rendu du déploiement De nouvelles armes biologiques éventuelles Y compris le projet Némésie Voir spécifications Rémunération est supérieure A l'offre actuelle De Umbrella Corporation Et devient la priorité absolue Cependant le client Accorde un délai de grâce Avant d'utiliser les données livrées Pour que le paiement De Umbrella Corporation Puisse être aussi perçu Ouah Oh le blackmail mon gars Le chantage Oh mon dieu Némésie c'était un mur porteur Allez démarre démarre Je peux encore me rattraper Je peux le faire Y'a rien ici Y'a rien Go 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 Oh non Carlos Il m'arrêtera pas Je t'ai promis ça Après Non T'as la moindre idée De ce que tu viens de faire Mais quel débile Aucune Je m'en fous Mon client m'a ordonné De réduire Umbrella en miettes Impact du missile d'envis Le missile est parti Et je dois décoller Adieu Jill Valentine C'est dommage Que tu ne m'aies pas écouté La patate La patate Jill Vas-y tire Mais c'est un madman t'es fou Je ne trouve pas Je vais te toucher Allez Il le faut On n'a pas le choix Carlos Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça Même si là c'était pas loin On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix tu sais Et même laisser le monde brûler Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai Si tu me sors d'ici Je paierai tout ce que tu auras Imbécile Imbécile Si je meurs Tu sauras jamais la vérité Je n'ai rien contre une petite enquête Il travaillait pour infogramme Je meurs Jill Tout va bien ? Ouais ça va ouais Je réfléchissais à comment te passer l'immunité contre le bire Ça va lui Eh ben, heureusement qu'on portait nos lentilles de contact solaire. Sans ça, on serait aveugles. Enfin terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi, grâce à la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais la vérité. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai. Une bonne fois pour toutes. Ouais, ben, avant ça, tu te souviens de ton ancien patron, celui qui avait un accent britannique ? Eh ben, il va te mettre un petit collier, tu vas devenir blonde et tu vas faire des backflips. Et juste une question, Jill, juste en avance pour savoir. Est-ce que tu as quelque chose contre le spandex ? Resident Evil 3 Remake, chers amis. La max. La max totale. Eh ben, eh ben, voilà. En 8 épisodes. 8 ou 9, je sais pas. Mais ça s'est bien passé. C'était plutôt court. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, ça m'arrange. En tant que YouTuber, ça m'arrange de pouvoir bourrer rapidement des séries comme ça. C'est la bourre. Pouah ! Eh ben, ça a bourré. Bon, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bob, du coup, ta note. Ah, la note. La note, la note, la note. Compliquée. Parce que, en fait, j'ai joué au Resident Evil de mon enfance, si tu veux. Resident Evil 3. Je le connaissais très bien, si tu veux. Je l'avais bourré. Je l'ai fini au moins 4 à 5 fois aux différentes étapes de ma vie. Donc, je l'avais encore en très bon souvenir. Là où Resident Evil 2, je le connaissais très mal. C'est ça, le secret. Mais, du coup, il est bon. Il est bon. Il est fun. Je me suis bien amusé. Ça valait la peine. Mais j'ai quelques reproches à lui faire. Et on va le faire dans l'ordre. Les points positifs, d'abord. Tout d'abord, les points positifs. Jill. Jill, en remake. Ah bon ? Eh ben, très bien. Très bien, fantastique. Jill, en remake. Pas de problème. Jill, en remake. Elle passe. Elle passe. Elle est carrément moins dégueulasse que Claire, qui ressemblait à rien. Elle est bien modélisée. Ça rend bien. Les dégâts qui apparaissent sur le corps sont nickels. Certes, elle porte un short nul. Mais je trouve son adaptation très honnête. Certes, elle est un peu moins action hero qu'avant. Mais ça va dans la logique de Resident Evil 2, si tu veux, le remake. Et les personnages sont plus humains. Ça ne me dérange pas. C'est fun. Elle a toujours son petit point sassy où elle parle mal à ses ennemis. Ou à Nemesis. C'est cool. Ça rend bien. Carlos rend bien. Le fait de pouvoir plus jouer Carlos est intéressant, je trouve. Sa mécanique de dodge, notamment de contre-attaque, est intéressante. Il faut la maîtriser. C'est le seul défaut que je trouve à la contre-attaque, malheureusement. C'est que c'est trop incertain. Tu n'es jamais sûr de pouvoir la caler. Mais en même temps, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que c'est un jeu d'horreur. Survie horreur, si tu veux. Si la contre-attaque était garantie 100% après une phase d'apprentissage extrêmement courte, il n'y aurait plus aucune tension. Tu pourrais bloquer toutes les attaques du jeu sans aucun problème. Donc, ce ne serait pas nécessaire. Ensuite, au niveau des armes, du feeling, les flingues, les munitions, la guerre, l'aspect de ça, tout le monde dira « Bob, par rapport à Resident Evil 2, il était beaucoup trop action, celui-là. Ça ne veut rien dire. » Mais oui. Mais tout comme celui de Resident Evil 3 de l'époque, il était beaucoup plus action par rapport au 2, si tu veux. Resident Evil 3, c'est là où c'est devenu la guerre. Tout le monde est là. « Ouais, mais Resident Evil 4, c'est là où ça a commencé à tirer partout, avoir des flingues, des fusils à pompe, des lances roquettes. » Non, non, non. Il y avait ça dans le 3, si tu veux. Dans le 3, c'était la guerre la plus absolue. Donc, on était dans la logique de la chose. Donc, moi, ça ne me dérange pas. On est toujours dans l'esprit de Resident Evil 3. On y est bien. Après, les défauts. Les défauts. Et bien sûr, modélisation. Alors, j'ai envie de dire, bon point pour tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau a été chiadé, Nemesis. Nemesis, au début, je n'étais pas fan de son design, avec les sacs poubelles et les grandes dents. Mais je m'y suis attaché. On s'y attache à ce Nemesis, qui le poursuit avec le lance-flamme. C'est stylé. Les hunters sont incroyables. Les espèces de gros poissons, les Ardébilus sont incroyables. Tout est incroyable. Donc, ça, ça passe. Et bien sûr, la réutilisation d'assets de Resident Evil 2 est un peu excessive à mon goût. Personnellement, j'aurais bien voulu qu'ils refassent d'autres zombies ou qu'ils varient un peu la tête des zombies parce qu'ils ont une douzaine de zombies et on les revoit tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Beaucoup de réutilisation alors que vous auriez pu aléatoiriser leur tête, leurs cheveux, leurs vêtements, si tu veux. Mais bon, après, je... Peut-être que je parle mal de ça. Et au moins, c'est fidèle à l'original. Ouais, mais on était sur PlayStation 1. Ça ne s'excuse pas. Les défauts. Dans les défauts... Je dirais que... Je ne vais pas dire trop court parce que, honnêtement, pour moi, c'était suffisamment long parce que j'ai pris mon temps. En même temps, vous allez me dire « Ouais, mais en 50 minutes, on peut finir le jeu. Les speedrunners, ils y arrivent. » Ouais, non, mais c'est fumé. C'est fumé. Mais en même temps, les vieux Resident Evil aussi, tu les finis en une heure, si tu veux. Il n'y a pas de mystère. Mais les gens dans le chat te disent « Le Beffroi ! » Eh bien, moi, le Beffroi, je trouve qu'il ne manque pas. Je trouve que de remplacer le Beffroi par un combat au pied du Beffroi avec le Beffroi qui s'écroule à la Bayonetta, si tu veux, où tu tires dessus, je trouve ça stylé. Je trouve que les énigmes à l'intérieur du Beffroi ne manquent pas. « Oui, mais Resident Evil, c'est un jeu à énigmes. » Oui, mais le 3, c'était vraiment un jeu d'action, si tu veux. Si tu veux des énigmes, va dans le 2. Là, dans le 3, il n'y en a pas. Il n'y a aucune énigme. Il n'y a aucune énigme. C'est que de la guerre. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Par contre, je trouve que ce qui manque, c'est le parc. Non seulement le parc, mais aussi Raccoon City, paradoxalement. La ville de Raccoon. Dans Resident Evil 3, tu commences, il y a une gille qui se fait poursuivre. Il y a toute une phase où elle se fait poursuivre par des zombies. Il y a toute une phase d'implémentation où tu as une véritable horreur de la ville qui est envahie par des zombies. Et je trouve que c'est mieux fait que dans ce Resident Evil-là et je vais y revenir. Dans celui-là, comment dire ? Dans celui-là, tu te réveilles avec Jill. Et Jill, elle est dans son appart. Tout va bien. À l'extérieur, il y a 8 incendies. 94 personnes qui paniquent. Des camions flics qui passent. La télé et les infos qui tournent en boucle. Des gens qui hurlent, qui brûlent. Des zombies de la chair. Des hélicoptères, des missiles. Un merdier infini. Et Jill, elle est là. Tiens, je me demande qui c'est. Et si j'allais manger une pizza ? Non. Jill, elle est au courant, si tu veux. Et parce qu'elle vient du manoir de Darkly, elle est au courant que les zombies arrivent. C'est pour ça que dans l'original, elle est au taquet. C'est pour ça que dans l'original, elle était prête à partir à tout moment, si tu veux. Donc, je n'étais pas convaincu par cette phase. Je n'étais pas convaincu par cette phase. La phase qui est sympa au début, avec le Nemesis qui pète ton mur et qui te poursuit. Très sincèrement, je trouve que c'est trop tôt. Voilà. C'est impressionnant comme scène, mais je trouve que c'est trop tôt. Dans l'original, tu passes, disons, une petite quinzaine de minutes, une demi-heure si tu ne connais pas le jeu, à déambuler dans Raccoon City, remplie de zombies, une Raccoon City morte, avec juste les zombies qui partent, et les morts. Et ça met une ambiance qui est beaucoup plus oppressante, même si c'est moins réaliste, parce que c'est sûr qu'une invasion zombie, les gens paniquent plus. Bref, les zombies sont ton ennemi principal, durant un temps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ton ennemi principal. Ensuite, tu rencontres Vlad, ou Vlad, ou Vlad Vickers, qui est là, il te dit, on se fait poursuivre par un monstre, il poursuit les membres du Starz, on va tous y passer, et il t'abandonne. Parce que, en plus, Brad, c'est un enculé, je rappelle. Dans Resident Evil 1, il s'est enfui. Ce n'est pas un héros, ou un gentil, ou l'ami de Jill. Ça, c'est une retconne qui est dégueulasse, ça ne veut rien dire. Mais dans l'idée, voilà. Et donc, il y a cet aspect, où en fait, une fois que tu as bien commencé à mémoriser la zone de Raccoon City, environ, et bien là, tu as Nemesis qui débarque, qui but Brad, et qui commence à te poursuivre toi. Et je trouve que ça fait beaucoup plus de cohérence, qu'un Brad qui meurt à cause des zombies, comme de la merde. Mais je vais y revenir. Et je n'ai toujours pas payé mon loyer, mon gars. Il avait des vêtements verts, et il avait des tout petits bras. À mon avis, c'était Chris Redfield, la version qu'ils essaient de nous faire gober. Rancé, mon gars ! 13 morts, 38 sauvegardes, 6h26, qu'est l'enfer ! Et bien écoute, good enough. Good enough, navré les enfants. Et voilà. Ouais, voilà. Et vous voyez, son design, il rend bien. Même le nez, les grandes dents et tout ceci, ça rend plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, je trouve que le fait, l'introduction du Nemesis et le pacing sont trop... C'est la guerre ! Ils t'agressent ! Vite, vite, des QTE ! Il faut que tu joues à Uncharted ! Vite, il faut que ce soit Uncharted ! Sinon Billy, il va arrêter de jouer ! Non, 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 non ! Mets un petit peu de pacing, mets de la panique. Fais-nous tenir un micro-siège contre des zombies. Battons-nous contre une quinzaine de zombies alors qu'on a peu d'armes, juste un couteau ou de la merde. Fais-nous nous sentir opprimés et oppressés par l'idée des zombies parce que là, ils sont... Ils sont... Ils sont... Négligeables ! C'est pas un problème, si tu veux, si t'es un peu habitué. Donc, du coup, ça passe pas. Ça passe pas. Je préfère le pacing du 3. Après, le fait de commencer dans l'appartement de Jill, c'est une super chose. Ça, j'aurais adoré faire ça dans le 3. Bon, dans le 3, ça commence dans un bar pour Jill, mais... Mais, enfin, au moment où elle est dans le bar, elle voit que ça part en sucette, elle rentre à son appartement, puis elle se barre de son appartement et ça commence là où il y a le mec qui s'enferme dans la cargaine. Mais j'aurais bien voulu avoir une Jill qui se réveille à cause d'une explosion dans la rue, se dise « Merde, c'est le moment, c'est l'heure ! » Et puis, qu'elle sorte et que les gars dans la pièce d'à côté qui étaient en train de l'écouter se fassent attaquer par des zombies. Les mecs qui étaient dans la pièce d'à côté en train d'écouter parce qu'ils étaient à la solde de Brelas, si tu veux. Une connerie comme ça, j'en sais rien, mais... De pas mettre Nemesis tout de suite, tu vois ? De pas mettre Nemesis tout de suite. De nous laisser d'abord une phase avec les Zombars et surtout une phase où on explore la ville de Raccoon City. Dans la ville de Raccoon City, dans ce jeu remake, il y a deux grandes zones. C'est pas assez. C'est pas assez. J'en aurais mis quatre. J'en aurais mis quatre. J'aurais même laissé l'appartement de Jill. Et j'aurais rajouté le parc. Voilà. Le parc... Le parc, c'est un endroit qu'il y avait dans le 3. Il y a des boss dedans, il y a des mutations, il y a des monstres, c'est intéressant, il y a une bonne raison de les mettre, si tu veux. Et c'est pas trop débilus. Mais le beffroi, c'était pas forcément nécessaire. Mais le parc, tu vois, même si le beffroi est iconique, tu peux l'intégrer dans une cinématique de manière iconique. Mais le parc, je trouvais ça meilleur. L'hélicoptère se fait déglinguer par Nemesis beaucoup trop tôt. Même si Nemesis est imposant et tout ceci, mais honnêtement, j'aurais fait en sorte que... Je sais pas. Tu commences avec une Jill qui est ailleurs dans la ville en train de boire un coup au bar et soudainement tout part en sucette dont tu as juste ton petit pistolet pendant que tout le monde est en train de paniquer et se faire bouffer des zombies. Tu retournes à ton appartement après ce que je t'ai dit. C'est-à-dire après que Brad, il est bumpé en toi et qu'il t'a dit on se fait poursuivre, on va se faire buter. Et puis qu'il se casse, si tu veux. Tu passes à ton appartement, tu récupères tes armes et là, tu fais en sorte qu'en bas de ton appartement, il y a Brad qui se fasse buter. Et là, tu fais la course poursuite avec Nemesis en fait. Que Nemesis chance de cible. qui te mettent plus une tension. Parce qu'en fait, Nemesis dans ce jeu, je ne vais pas dire qu'il est trop présent. Parce que paradoxalement, il y a des endroits où il n'est pas assez présent. Mais au début, le fait de... C'est la même chose avec FF7 Remake. Le fait que dans les 30 premières minutes de jeu, il y a Zephyros qui apparaissent, je dis non. Tu vois ? Je dis non. Là, c'est pareil. Le fait que dans les 15 premières secondes de jeu, il y a Nemesis, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut mettre une tension. Il faut mettre une tension. Et pour mettre une tension, il faut donner des armes aux joueurs. Il faut donner des armes aux joueurs suffisantes pour qu'ils puissent esquiver la menace qu'impose Nemesis vu qu'il est offensivement beaucoup plus élevé que toi. Et les armes que tu peux donner aux joueurs, c'est la connaissance du terrain et c'est tout. La connaissance du terrain pour fuir. Et pour qu'il y ait la connaissance du terrain pour fuir, il faut que tu puisses explorer un petit peu Raccoon City. Que tu connaisses à quel endroit tu peux faire des ronds, à quel endroit tu peux faire le tour d'un banc pour l'esquiver, à quel endroit... Enfin voilà, le même principe que dans Resident Evil 2. Paradoxalement, dans Resident Evil 2, ils ont, remake encore une fois, ils ont perfectionné le truc. Mr. X est un bien meilleur Nemesis que Nemesis. Et ça, c'est dommage. Parce que ce qu'on voulait, nous, c'était quelque chose qui n'était pas possible avec Mr. X. Mr. X dans Resident Evil 2, il est trop gros et les espaces sont trop restreints pour le faire courir. C'est pour ça qu'il marche. C'est pour ça qu'il marche. Il est là... Constamment. Pourquoi ? Parce que les espaces sont trop restreints pour l'esquiver correctement. C'est ça, en fait, le truc. Dans RE3, Nemesis, il court. Il est là... Tu sais, il bourre comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on est en ville et en ville, il y a plein d'espaces ouverts. T'as mille et une moinières de l'esquiver, si tu veux. Une voiture, un zombie, quelque chose, enfin n'importe quoi. J'en sais rien, mais c'est beaucoup plus intéressant sur cet aspect. Donc, j'aurais été... J'aurais augmenté la taille de Raccoon City. Genre, je l'aurais doublé. Doublé plus le parc. Donc, tu rajoutes... C'est x2,5 si tu veux. Par rapport à ce qu'on a. Et, j'aurais mis Nemesis... Pas forcément plus aléatoire, mais j'aurais gardé les phases de scripté de Nemesis. C'est-à-dire, j'aurais gardé ces phases de scripté où il te poursuit. Parce que c'est marrant. Et en plus, les phases de scripté permettent d'introduire une nouvelle mécanique. C'est à ça que je voulais parler aussi. Tu fais en sorte qu'au début, Nemesis, il te poursuive. Il te poursuit juste en mode... Et il met des patates, si tu veux. Tu peux le semer comme un Mr. X. T'as moyen de le semer comme un Mr. X. Et ça, ça aurait été stylé de pouvoir le semer comme un Mr. X. Tu le fais rentrer dans les safe zones. Moi, j'aurais osé. Peut-être pas en mode facile, mais en mode normal et au-dessus, j'aurais pas fait ce qui se passe. Et la manière dont j'ai cheezé dans les derniers épisodes où tu recules juste à l'orée de la porte et les zombies se désintéressent de toi. Ça, c'est nul. C'est nul à chier. Ça, il faut arrêter. C'est bien parce que ça permet de péter le jeu. Ça permet de tuer les hunters qui sont des débiluses. Mais c'est complètement cool. Moi, je fais rentrer Nemesis dans les safe zones. Je l'impose, tu vois, au joueur. J'impose le fait que tu dois le semer si tu veux être tranquille. Mais Bob, ça va créer beaucoup de stress et les gens vont être stressés et ça va casser les couilles. Eh bien, joue en mode facile. Joue en mode facile. Voilà. Joue en mode facile. Resident Evil 2, c'était l'entraînement. En plus, t'as 1100 plus les munitions et les armes pour l'affronter, ce Nemesis, si jamais il te casse vraiment les couilles. Donc, go for it. Go for it. Tu vois, donc, ça aurait été la grosse violence et j'aurais trouvé ça fantastique. Aussi, j'aurais laissé donc les courses-poursuites obligatoires pour introduire les nouvelles mécaniques de Nemesis. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois, il te poursuit juste. Il est fort et il tape dur. Et ah, Gilles, elle panique, elle court et elle roule dans la rue. Ensuite, 5 minutes plus tard, après l'avoir semé de son truc scripté, tu le fais réapparaître. Et là, il faut que tu le sèmes de manière organique. Enfin, lorsque tu as accompli ton objectif sans que Nemesis te poursuive, là, il y a une deuxième course-poursuite qui s'engage. Et la deuxième course-poursuite automatique qui est scriptée, ce coup-ci, Nemesis, il a le lance-roquette. Donc, tu vois, les courses-poursuites automatiques sont bien parce qu'elles permettent d'introduire les nouvelles éléments de gameplay. Mais après, il faut laisser le jeu se faire aussi. Et maintenant, tu fais en sorte que Nemesis, non seulement il te poursuit, mais en plus, il a un lance-roquette. C'est la giga-violence. Tu vois ce que je veux dire ? De manière organique, ça aurait été fou. Le lance-flamme, pour être sincère, la mécanique du lance-flamme de Nemesis, je la garderai comme elle est dans le jeu. C'est-à-dire, il te fait une course-poursuite et après, tu as un boss-fight et il a le lance-flamme. Ça, je trouve ça très cool. Ça, je trouve ça très cool. Et enfin, je vais dire une hérésie, mais je me serais inspiré du film. À un moment, je lui aurais donné une Gatling. Pour le LOL. Pour le LOL. Pour le LOL. Tu vois ? Une Gatling, ça aurait été stylé. On ne sait pas. Ça aurait pu être marrant. On n'en sait rien. Enfin, il faut voir. On le donne bien à l'ence-roquette à un moment. Donc, c'est stylé. Après tout ceci, Nemesis est incendié. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il est incendié spécialement. Parce que quand toi, tu sors des égouts, souvenez-vous, quand tu sors des égouts du sous-sol qu'on a fait il y a 2-3 épisodes et que Nemesis, ensuite, il brûle et il roule dans la flotte. Je ne sais pas d'où il brûle. Je ne sais pas d'où il brûle, déjà, donc je ne suis pas informé. Et ensuite, il sort de la flotte et il est muté et c'est l'espèce de chien Nemesis. J'aurais mis une forme intermédiaire. Il sort du train. Ah, d'accord. Pardon. Il sort du train. L'accident de train. Oui, mais il se passe... Oui, ok. J'aurais mis une forme intermédiaire. J'aurais mis une forme intermédiaire. J'aurais mis qu'après cette explosion du train, du métro ou quoi que ce soit, Nemesis, il soit torse-poil et il commence à muter. C'est-à-dire, il est plein de tentacules comme dans l'original. Dans l'original, il y a une deuxième forme où il a un bras tentacule et il commence à tomber plein de tentacules de partout. Et ça change la mécanique du coup parce qu'il commence à devenir pas un peu bestial mais il est encore sur deux pattes. Il fait encore... Et il commence à essayer de te choper avec les tentacules. C'est intéressant. C'est intéressant, tu vois. J'aurais fait le combat comme ça. Ensuite, à l'issue de ce combat, j'aurais fait tout ce qui s'est passé normalement et là, dans l'espèce de cuve avec Nikolai et l'acide qui s'est passé dans cet épisode, là, j'aurais fait affronter la forme chien Nemesis. Celle qui court partout et qui se planque derrière les piliers électriques. Tu vois ce que je veux dire ? Et ensuite, lorsque l'acide fait fondre ça et qu'il revient en gigamur de viande Nemesis, bon, ça, c'est différent de l'original parce que dans l'original, il n'était pas aussi gros et le canon à protons. Ça, d'ailleurs, c'est débile. Alors, le canon à l'accélération magnétique, sachez, braves gens, qu'un canon à l'accélération magnétique, ça a du recul. Déjà, il faut le savoir. Voilà, tous ceux qui se disent c'est des lances flèches qui n'ont pas de recul, c'est des conneries. C'est un recul. Donc, un truc qui balance un projectile à 6000 mètres secondes, déjà, t'as plus d'oreilles et ensuite, déjà, vous portant, t'as plus d'oreilles, ça te fait éclater les tympans et ensuite, et ensuite, il y a un recul. C'est pas possible de tenir ça en étant Gilles Valentine. Donc, bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est marrant, c'est marrant, je l'accepte, je l'accepte parce que c'est pour la fin et puis c'est la max et puis c'est stylé et puis voilà. Bon, c'est pas un souci, si tu veux. Donc voilà. Aussi, donc voilà, ça c'est pour Nemesis. Donc Nemesis, un plus grand Raccoon City, un parc qui s'intègre à Raccoon City, ce qui fait qu'il y a un Raccoon City qui fait 2,5 fois la place et qui soit organique parce que c'était les phases les plus fun, il faut le dire, avec un Nemesis qui peut te poursuivre et pourquoi pas y intégrer des mécaniques de cachette. Des mécaniques de cachette simple, la cachette dans la poubelle, la cachette dans l'armoire, la cachette sous le lit afin de plus facilement semer le Nemesis. Voilà. J'ajouterais même, si tu veux vraiment transformer une safe zone en safe zone, de mettre une cachette dans les safe zones. Ce qui fait qu'il peut entrer dans les safe zones mais si tu t'es planqué suffisamment à l'avance de son arrivée, bon, il sort de la safe zone et t'es tranquille. Voilà, ça pourrait permettre aux gens à respirer si tu veux, un truc simple. Pourquoi pas ? Mais du coup, voilà, donc je voilà. Ensuite, les personnages secondaires. Oh putain, le docteur Nathaniel Bard. Ce perso Donald Trump fumé. Ah, il m'a fait rire. Ah, il m'a fait rire, il ne veut rien dire. S'inspirer du jeu alien. Non, parce que le principe du jeu alien, c'est de constamment se cacher. Tu ne peux pas te battre contre l'alien. Là, tu peux te battre contre Nemesis mais là, se cacher en fait, c'est pour t'en débarrasser plus vite. C'est moins pour te cacher que pour t'en débarrasser et continuer ton histoire pépère. Tiens, voilà. Bon. Mais du coup, voilà. Et j'ajouterai même, enfin le méchant. Le méchant, Nikolai. est-ce que Nikolai était nécessaire ? Vraiment. Est-ce que Nikolai était réellement nécessaire ? Voilà. Est-ce que Nikolai, hashtag, je ferme la porte du train pour que Jill et Nemesis et Mikael soient enfermés et ensuite le train déraille, explose et tout le monde meurt dedans. Mais Nikolai, il a survécu. On ne sait pas comment. Déjà, on ne sait pas comment. Il fait ça pour l'argent. Il filme avec du matériel qui n'existe pas en 1998 toutes les données de combat. Il devait utiliser son portable holographique, on ne sait pas. Et il faisait ça pour l'argent. Et donc, comme il faisait ça pour l'argent, il prend l'unique exemplaire d'un vaccin capable de transformer les gens en zombies, ce qui va être appris d'approximativement tout le monde. Et il le détruit. Oh oui. D'accord. Très bien. Bah écoute, allons-y. Seul remède sur la planète d'un truc qui peut tuer les pauvres et les riches. Tu ne le vends pas à Bill Gates. Non, c'est garanti. Allez, allons-y. Super, fantastique. LOL. 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 Non. Tu vois. Enfin, non. Mille fois non. Enfin, pourquoi ? Pourquoi ? Tiens. Il ne voulait pas l'argent apparemment. L'argent ne l'intéressait pas. Voilà. Intéressant. Et, et voilà. Le fait aussi que, voilà, tu bats Némésis seconde forme. Tu sais, le chien Némésis au béfroid. Et que lui derrière est là. Excellent, Jill. Tu m'as donné plein de données de combat. Et Jill, elle s'évanouit parce qu'elle est infectée. Et moi, j'étais là, mais t'étais où ? T'étais où ? Némésis t'a jamais attaqué. Il ne t'attaque pas là au sol parce qu'il n'est pas mort Némésis. Il ne s'est pas évanoui. Il s'est juste, il s'est viré. Puis tu, enfin, tout va bien. Enfin, voilà. Donc, l'idée de mettre un parasite à Némésis, un plagas, avant Resident Evil 4, c'est intéressant. Personnellement, je pense qu'ils devraient faire Resident Evil 4 de Véronica avant de faire Resident Evil 4 parce que pour faire Resident Evil 4 remake, ils vont se casser les dents dessus. Et voici pourquoi ils vont se casser les dents. Resident Evil 4 est le parfait mélange entre action, horreur et film de série Z avec des one-liners à la film d'action années 90. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu le rends plus sérieux et dans ce cas-là, tu vas perdre l'essence de Resident Evil 4 et tu vas t'aliéner une fanbase qui est immense. Soit tu le rends encore plus série Z, tu fais du Capcom à l'infini et ça devient Dead Rising. Et là, ça ne passe pas. Et là, ça ne passe pas. Alors que quand Véronica sur Dreamcast ou sur Gamecube, je crois qu'il est sur Gamecube. Quand Véronica sur Dreamcast, peu de gens y ont joué mais ils savent qu'ils existent. C'est un jeu qui est pété du cul, il est claqué au sol, l'équilibrage est à la bite, la difficulté est all over the place, le pacing est dégueulasse, la caractérisation est foireuse, le scénar tient la route, c'est le seul truc qui tient à peu près la route, il y a Wesker dedans, ça ne fait aucun sens. Donc le jeu original est pour Hav et t'as moyen d'en faire un véritable remake qui aurait rendu quelque chose de fou. Parce que là, dans Code Véronica, si t'enlèves la phase du glacier, personne ne va se plaindre. Si t'enlèves la phase des containers, personne ne va se plaindre. Si t'enlèves la phase du cimetière, bon là on va se plaindre parce que c'est iconique quand même quand tu fais le jeu, mais voilà. Si tu enlèves, si tu rajoutes des phases avec Clyde, il ne s'appelle pas Clyde, je ne sais plus comment il s'appelle le rouquin, mais voilà. Personne ne va se plaindre. Personne ne se serait plaint. Tu ne peux que bien faire avec un remake de Code Véronica. Parce que comme le jeu de base c'est de la merde, quoi que tu fasses, derrière c'est une amélioration. Resident Evil 4, si tu enlèves le château, ça va gueuler. Le village, tu vas le mettre bien sûr, mais si t'enlèves le lac, ça va gueuler. Si t'enlèves la base militaire, ça va gueuler. Si t'enlèves les lasers, ça va gueuler. Si t'enlèves le combat contre Krauser au couteau, ça va gueuler. Si t'enlèves les rochers et les ailes gigantes, ça va gueuler. Si t'enlèves la culotte à Ashley, mec, ça va gueuler. Tu vois ? La lave dans le château. Le robot géant. Chaotique neutre. Est-ce que tu te souviens du robot géant dans Resident Evil 4 ? Enlève ça, ça va gueuler. Tu vois ? Donc, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Voilà. Ça ne va pas le faire. Les mecs se prennent pour Final Fantasy VII Remake et ils vont faire de la merde célesto-cosmique avec. Tout ça par souci marketing. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Alors que ce Nemesis, là, il rend juste très très bien. Il fallait juste le mettre un peu plus de mystère, en faire une menace un peu plus omniprésente. Pas omniprésente dans le sens où il était constamment là, dans le sens où il peut constamment être là. C'est ça en fait. Et surtout, de le garder en seconde évolution. sa seconde évolution, c'est celle avec les tentacules où il est torse nu. Et ça aurait été extrêmement stylé de le voir avec son parasite torse nu sans qu'il ressemble à un gros chien géant. Et au pire, tu aurais pu le faire continuer à te poursuivre un peu pendant une phase. Où t'as une phase, où t'as une grande zone où tu peux te balader, peut-être le parc, et il peut te poursuivre en étant torse nu avec les tentacules. Ça aurait été sa phase de poursuite ultime, si tu veux. Et oui, il aurait été cancer, mais on s'en fout. Ça aurait été pur stylé. Après, et garde le railgun. Garde le railgun, le canot à rampe, parce que c'était marrant. Pour l'empreuve ! Voilà, c'était la vax. Ça, c'était la vax. Ça, c'était la vax. C'est pour ça. Ah, et j'aurais rajouté aussi pour le Nemesis, j'aurais rajouté aussi deux choses. Et ça, c'est important. Vous allez voir que les idées de gameplay, vous allez dire ça prend du temps de développement. Pas tant que ça. Ça ne prend pas de temps de développement que ça. Dans Raccoon City, toutes les portes extérieures comme les petits grillages ou les portes du diner ou quoi que ce soit, Nemesis aurait pu et même dû les défoncer. C'est-à-dire que à chaque fois que tu passes un petit grillage de merde avec une porte qui est ouverte, Nemesis ne s'arrête pas pour faire « Excusez-moi, je passe. » Non. Il fait et il pète le truc. Et en fait, le grillage après, il est définitivement dans ta sauvegarde cassée. Il ne peut plus te protéger contre les zombies. Il ne peut plus te protéger contre les temps de chargement. Il ne peut plus rien te protéger. La porte est pétée. Et Nemesis, il passe en ligne droite. C'est exactement le même principe que la planche dans Dead by Daylight. Tu mets une planche sur le chemin du tueur, il donne deux coupes pieds dedans et il n'y a plus la planche. Plus jamais. Et vous savez quoi ? Vous auriez fait ça. Ils auraient fait ça pour le jeu là. Ça aurait rendu Nemesis tellement plus menaçant. Parce que tu n'as pas envie qu'il te poursuive jusque dans le diner. Pourquoi tu ne veux pas qu'il te poursuive jusque dans le diner parce qu'il va défoncer la porte et ça ne te sécurisera pas des zombies qu'il y a dans la rue. Que j'aurais fait respawner d'ailleurs. Voilà. Sans pitié. Et du coup, il aurait pris moins de temps aussi pour te poursuivre si tu passes par deux fois la même porte. Tu vois ? Ça aurait été fantastique. Ils n'ont pas eu assez de thunes. Ne te fous pas de ma gueule. Te fous zéro de ma gueule. Avec les ventes de Resident Evil 2 remake, tu te moques de ma chatte. Et je n'y crois pas. Et ça m'insulte. C'est... Mais tu vois ce que je veux dire ? J'aurais aussi créé quelques murs traversables. Voilà. Des murs traversables parce que le fameux jumpscare quand tu sors de l'usine électrique et que t'as un Nemesis qui passe à travers le mur. Ça, c'est ultra stylé. J'en aurais mis peut-être deux ou trois de plus faits de manière organique. Mais bon, ce n'est pas possible de faire ça de manière organique. Dans Resident Evil 7, il y a le père Baker, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le père de la famille, celui qui te poursuit, qui passe à travers un mur que seulement s'il t'active certains flags, certains triggers en fait. Là, pareil ! Pareil, pareil, pareil ! Ça aurait été complètement ultime. Ça aurait été complètement ultime. Donc, Nemesis qui pop à travers un mur, ça aurait été incroyable de manière organique. Nemesis qui défonce les portes et les grillages que tu passes comme un lâche pour essayer de le fuir, ça aurait été organique. Éventuellement, tu mets quelques portes et grillages qui sont infranchissables par Nemesis, mais purement par souci de gameplay. Par exemple, ce qui mène au métro, c'est une espèce de barre qui tombe, enfin, ce n'est pas une barre, mais c'est une grille qui va vers le bas. Il faut ramper, tu sais, au début, il faut ramper, il faut se mettre à la genou pour passer. Bon, ça, tu fais en sorte que Nemesis ne passe pas. OK, voilà, tout le reste. Mais à partir du moment où tu es dans la zone, dans la zone ouverte, Nemesis, il est là, tu, 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 tu. Et tu peux te planquer, enfin, tu peux te planquer ou tu peux lui détourner son attention. J'aurais fait des choses, j'aurais fait plus de choses avec Nemesis. J'aurais fait plus de choses. J'aurais parlé avec Maroc Salman fait plus de choses et moins de choses. Je l'aurais rendu oppressant sur une plus longue durée plutôt que d'en faire un gros chien mutant nul. Voilà. Qu'il puisse améliorer les zombies normales, c'est bien aussi. Oui, mais ça, tu mets ça en mode hard. En mode normal, tu laisses les zombies normaux. Et en mode easy, tu fais en sorte qu'il ne puisse pas rentrer dans les salles de sauvegarde. Voilà. Tu vois. À un moment, ça ne va pas devenir un peu hard si effectivement, il arrache genre 70% ou 80% des grillages. Ça veut dire, hasard, que tu es passé plusieurs fois par le même endroit pour le semer. Ça veut dire que tu te répètes. Ça veut dire que tu n'as toujours pas résolu les énigmes. Ça veut dire que tu n'as pas avancé assez vite, en fait. À un moment, c'est de ta faute. Tu vois. Donc, ça aurait été fou. Ça aurait été fou, ça aurait été fou, ça aurait été fou. Enfin bon, je me suis arrêté pour discuter, je n'ai même pas montré. Oh, d'accord. Là aussi. On peut regarder ça. Quelqu'un dans les commentaires YouTube mettra début du Blabla Lennon, fin du Blabla Lennon et on te montre les défis et les boutiques. Adieu Racoon, compléter tous les défis, rêver difficile, les mises sur le toit, appel d'urgence, les mises sur le retour, fusion, c'est homologué ça. Un peu de place. Olé ! Olé ! Les esquives parfaites. As de la gâchette, 200 ennemis avec un pistolet, 100 ennemis aux pompes, 130 ennemis aux pompes, 80 ennemis aux lance-grenades, 120 ennemis avec le lance-grenades, 20 ennemis aux magnums, 80 ennemis aux magnums, 200 au fusil d'assaut, 400 au fusil d'assaut, 400 ennemis, 800 ennemis, 1100 ennemis, 402 000 ennemis, c'est fumé. Vaincre 2 ennemis avec un seul tir, ça c'est fait. Ça c'est fait. Tirer sur le couvre-chef de 28 zombies, lol. Pousser Nemesis à abandonner un objet, les conversations avec Dario, tuer Brad, toutes les gemmes dans l'horloge, tous les fusils dans le hangar en moins de 5 minutes ! Ouah ! Pour 2000 points ! Putain, moche. Toutes les armes disponibles dans la campagne, tous les éléments d'armes, tous les documents liés à l'histoire, si je suis content. Toutes les figurines de Charlie, non. Tous les coffres, les serrures crochetables, oh là là, le concept art de Megaman ! Et enfin, compléter le jeu en mode facile, normal, mais pas hardcore, G.I. Jill. Ça, ça doit être inferno, je pense. Ouais. Tu peux pas test. On sait rien. Monde du RAPD, rang S. Rang S, ouais, rang S. Monde du Star, rang S, mais en mode inferno, j'imagine. Compléter le jeu avec le rang A, rang S. Compléter le jeu sans ouvrir le coffre, oh, quel enfer ! Sans utiliser plus d'un seul objet de soin, waouh ! Et en moins de deux heures, moins de deux heures, c'est complètement possible quand les speedrunners, en se touchant la bite, ils font ça en 52, apparemment. Donc, c'est la max. Un boutique. Oh ! J'ai combien ? J'ai 16 000 points ! Les points ! Disparer dans le jeu une fois acheté, cool ! Waouh ! Stylé ! Samouraï Edge, le pistolet de Jill, ça aurait été bien de l'avoir, parce que c'est quand même son flingue. Le Raiden, les décharges électriques infinies, MUP, pistolet équilibré, CQBR, c'est classe, lance-roquette infinie, très bien, pourquoi pas. Ah, le crochet et le coupe-boulon débloqués en début de partie, ça, ça peut accélérer les speedrunners à une vitesse folle. Manuel, le combat du Stars, rend les techniques, les techniques telles que l'esquive parfaite, plus facile à exécuter. Augmente la quantité de munitions créées, quand vous l'avez sur vous. Votre attaque est augmentée. Votre défense est augmentée. Votre santé est progressivement régénérée. Et enfin, l'uniforme du Stars, qu'on va prendre. Voilà, qu'on va prendre, parce que, parce que, somme toute, il y a un respect. Il faudra les concepts arts. Ouais. Le redesign de Carlos, est très très bon, je trouve. Ça rend bien. Ce redesign de Nemesis, on s'y fait. J'étais un grand crieur contre ce Nemesis. Je le trouvais dégueulasse avec les sacs poubelles et tout. Mais en fait, le fait que le sac poubelle éclate, se crame et disparaisse au fur et à mesure, finalement, c'est intéressant. Finalement, c'est intéressant. Même si l'ancien a toujours son charisme, celui-ci a aussi son goût. Il a aussi son goût. Ses poissons, c'est marrant. Mais vous voyez, regardez, il y a tellement de zones, tellement de choses. Ça aurait dû être grand, si tu veux. Ça aurait dû être grand. Ça aurait dû être grand. Ça aurait été plus intéressant, que ce soit plus grand. Peut-être, vous voyez, la map là, ou à gauche de Raccoon City, de limiter ça en trois grandes zones, histoire de rendre ça intéressant. Mais bon, ils n'avaient pas le temps. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Faites votre taf, vous le faites mal. Mais à la fin, venez pas vous plainte si votre produit, il mérite. Il mériterait un 15 sur 20. Mais la réutilisation excessive d'assets et la flémardise qu'on peut voir, parce qu'il y a vraiment une flémardise, le ramène entre 13 et 14. Dans ces eaux-là, à peu près. Attention, c'est pas une notation jeuxvideo.com. 10, ça veut dire que le jeu est moyen, mais tu peux t'amuser dessus. 8, ça veut dire que le jeu est nul, mais si t'aimes bien la licence, ça peut peut-être passer. C'est marrant. Conan, par exemple, sur le PlayStation 3, Conan, il vaut 6 sur 20 dans ma tête, mais je m'éclate dessus. Mais c'est de la merde ! Mais qu'est-ce que je m'amuse ? Mais c'est de la merde. Voilà. ce jeu, c'est entre un 13 et un 14. J'hésite, on verra bien. Ça aussi, tu vois, l'immeuble de Jill, l'idée de visiter l'immeuble de Jill et de rentrer dans les différents appartements, par exemple. Peut-être pour semer Nemesis. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant. Et pas si dur que ça à modéliser, bordel de merde. La grosse tête qui tombe, bon, c'était la phase débile Capcom. Ça, c'est pour se marrer. Il n'y a pas de mystère. Le bar, ça aurait pu être cool, ça aussi, le fameux bar. Le fameux bar qu'on y passe n'est pas en coup de vent. Cet entrepôt, bon, il n'a pas des masses changées. Mais tu vois, voilà, les images qu'ils nous mettent, là, c'est ce qu'on aurait dû avoir. C'est ce qu'on aurait dû avoir. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu ça. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu ça. Parce que c'était complètement possible et ça l'aurait fait. Alors que tu vois, la phase de fin, les gens vont peut-être se plaindre de la phase de fin hôpital et post-hôpital. Hôpital et post-hôpital, c'est-à-dire le deuxième centre de recherche. J'ai trouvé ça impeccable, perso. J'ai trouvé ça impeccable. Complètement, ça marche. Complètement, ça marche. Même l'arène avec la trempette et la cuve, oui, c'est Capcom et c'est Débilus. Mais sans déconner, ça passe. Mais vous voyez qu'en haut à droite, le combat, voilà, c'est ça en fait. On voit le problème. En haut à droite, il y a le combat dans le beffroi. Devant le beffroi contre Némésis en mode chien. Et en dessous, on le voit dans la zone alors que ça aurait dû être plus progressif que ça. En beffroi, tu aurais dû juste affronter un Némésis torse nu. Il aurait pu faire les mêmes phases en utilisant ses tentacules. Sauter partout, se mettre en haut de la tour à la King Kong, ça aurait été stylé si tu veux. Mais ça ne passe pas. Son design est cool. Je maintiens. Je maintiens. Je maintiens. Ça, c'est quoi ? Ah oui, d'accord, c'est le storyboard. C'est le storyboard. C'est le storyboard. C'est le storyboard. Ce Megaman. Ce Megaman de Capcom, il est garanti. Et chaos. Très bien. Je n'ai pas plus d'images que ça. Ok, c'est la Zermie. C'est la Zermie. Fais voir les modèles. Eh bien, tu es en variante, c'est C. Alors là, c'est... Excusez-moi. C'est quand même un peu la violence. C'est... Pour l'Empereur. Ça ne veut rien dire, ça. Ça, ça ne veut juste rien dire. Ça, c'est absurde. Ah d'accord, c'est pour les varier. Ok, très bien. Oh, le jiggle physique, ce mon gars. Bah, ouop, bah, ouop. Bah, donc, bah, donc. Un peu de jiggle physique, mais pas trop. Ça, ça se respecte. Ah, ça rend bien. Ça rend bien, ça rend bien. Mais par contre, le short, sans déconner, le short Capcom, le short, il est dégueulasse. Non, sans déconner. Il faut que... Quand vous faites des remakes, il faut... En fait, les entreprises de jeux vidéo, il faut que vous arrêtiez de mentir aux gens quand vous faites des remakes. Quand vous dites dépenser de l'argent pour précommander en DLC la tenue classique de Jill, lui, rajoutez pas des sangles dégueulasses de débilus. Les sangles, Romain, au moins dans le jeu original, les IT quand tu récupères plus de place d'équipement. Je suis d'accord. Mais changez pas le matos. Final Fantasy Remake aussi. Si vous faites une suite à votre jeu, annoncez que c'est une suite. Essayez pas de nous extraire le plus d'argent possible en nous faisant une Star Wars 8. C'est honteux. C'est honteux. Juste honteux. Carlos en coupe classique. Putain. Il ressemble... Attends. Il ressemble un peu au maître d'armes dans Kaamelott. en coupe classique. Je ne mange pas de graines. Il est là. Il est là, il est là. Oh la grenade. Oh le Carlos zombie stylé. Par contre, je disais donc, voilà, c'est ça qu'à l'avant, ils ont le jiggle physique. Le jiggle physique de la vie. Mais voilà, Brad Vickers. Déjà, le fait d'essayer de le faire passer pour un ami de Jill et un gentil, c'est une mauvaise chose. Je rappelle, il a complètement abandonné l'équipe alpha de Resident Evil 1. Donc c'est à cause de lui que tous ses potes sont morts. Tout ça parce qu'il y avait deux, trois clébards et qu'il a flippé. Il a pris l'hélicoptère et il s'est cassé. Donc force spéciale, c'est tout ce que tu mérites. Et il n'aurait pas dû mourir en zombie. Il aurait dû mourir à cause de Nemesis. Mais bon, pourquoi ? Parce que du coup, ça aurait fait en sorte que tu comprends que Nemesis, c'est une menace. Parce que Brad, il aurait survécu dans la ville jusque là et là subitement, voir tu aurais peut-être fait en sorte qu'il t'aide un peu et là subitement, PEPF ! Nemesis arrive et il lui nique sa race. Et après, il fait STARS et tu comprends que c'est toi sa cible. Alors lui, alors lui, il a eu deux lignes de dialogue de plus que dans l'original. C'est à peu près tout. Ouais. Lui, il parlait de sa fille dans le premier et il n'a pas parlé de sa fille dans celui-là. Mais bon, au moins, ils ont regardé ses répliques. Mais cet homme ! Oh là 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 ! Cet homme est un enculé mais il s'est fait cirer les pompes. Oh là 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 ! Ça aurait été le prochain président des Etats-Unis. Fait attention. Lui, c'est cool de savoir comment il s'est fait mordre mais bon, c'était facultatif. Lui, j'aurais bien voulu savoir s'il survit. Je pense pas mais bon. Quelle saloperie ! Quelle saloperie ! Je dois quand même applaudir Capcom pour les avoir utilisés au bon endroit et pour les avoir réutilisés sans trop en abuser. Dans Resident Evil 2, je trouve que c'était un peu trop abusé quand elle est dans le sous-sol et qu'il y en avait genre 40 dans le chenil. Là, il y en avait 2 par 2 et peut-être 2 ou 3 fois dans le jeu, pas plus. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Eux, pareil, excellente, génialissime idée de les mettre que dans une seule phase qui se conclut de manière assez rapide avec le petit élément choc et Jill qui déglutit les oeufs si tu veux. Jill qui est nourri par la Big Black Oeuf Big Black sac à oeuf de ces saloperies. Le fait qu'ils aient des têtes humaines et qu'ils aient des dents comme ça, ça les rend encore plus flippants je trouve. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, là, il y a vraiment, ouais. Il y a eu quelque chose qui est perdu. Il y a eu quelque chose qui s'est perdu malheureusement. Le gros cœur brillant, c'était trop, on aurait compris avec le parasite. Ça, avec la cape qu'il suit, ça aurait été stylé. Vous voyez, cette mutation était trop, elle était trop abrupte. Elle était trop abrupte à mon avis. Il aurait dû avoir cette mutation après. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ces dents ? Pourquoi ses dents sont plus petites qu'à moins que ce soit sa tête qui est grossie ? Ah, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais ça aurait dû être sa deuxième évolution, enfin, sa troisième évolution et pas la deuxième. Ça n'aurait pas dû être la deuxième. Même s'il rend bien. Même s'il rend bien, même s'il rend bien. Mais là, vous voyez, il a perdu ses dents, les grandes dents qu'il avait au début. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ses dents ont la même gueule que le design qu'il avait dans le jeu original ? Alors que son design de grandes dents qu'on voit sur le menu, fantastique. Enfin bon. Tellement pour l'empereur, mon gars. Elle est infectée, là, ou pas du tout ? Oui, elle est infectée, c'est pas mal. Je ne sais pas comment on fait pour débloquer plus de modèles. Oh well, ce n'est pas très grave. Mais regardez, le design, on le voit bien. Ah, quoi que ses dents ne sont pas si grandes ? Je ne sais pas. C'est peut-être une illusion de ma part. C'est peut-être moi qui me fourvoie. Mes résultats sont dégueulasses. Ah d'accord, ok, rembée, c'est moins de 4 heures, 5 sauvegardes, 2h30, ouais, évidemment. Évidemment, j'ai pris ma vie. Je le vis bien et je ne regrette rien. Rien de rien. Je ne mange pas de graines. Eh bien écoutez, merci infiniment en tout cas d'avoir regardé Resident Evil 3 sur mobile. En tout cas, j'espère que la série vous a plu. Petit pouce vert comme d'habitude de l'amour, des likes et bien évidemment, je retrouve pour plus encore de contenu, bien sûr, sur la chaîne, toujours, toujours les faciales de contenu. Avec moi, il n'y a aucune limite, vous le savez. Sur ce, je vous fais des gros, 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 gros. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. honnêtement en l'état ce jeu il ressemble plus à un gros DLC stand alone qu'à un jeu complet 13 et demi sur 20